Sévine Quilbeault, qui est cofondateur d'Equiter, une organisation qui a donné pour mission de contribuer à partir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires, a consacré sa vie à l'environnement. Il est une personnalité connue au Québec qui incite les gens à prendre soin de leur planète. Est-il vraiment possible d'agir constamment de manière écologique dans la société d'aujourd'hui? Nous allons passer la journée avec Stephen Quilbeault, qui expliquera les limites de nos consommations responsables. Alors, on est dans la Maison du développement durable. C'est Équiter qui a piloté le projet pour les huit organisations. On voulait faire un projet qui serait un modèle en matière d'efficacité énergétique, en matière de technologie du bâtiment. Donc, on utilise la géothermie, l'énergie du sol pour le chauffage et la climatisation. On utilise l'eau de pluie pour les toilettes. On a un mur de plantes qui filtre l'air à l'intérieur de l'édifice. L'idée derrière tout ça, c'était d'en faire un modèle. C'est de montrer aux autres qui construisent des édifices, regardez ce que vous pourriez faire et regardez comment ça peut être beau, ça peut être intéressant et ça peut être économique aussi. On sauve à chaque mois à peu près 4000 $ sur notre facture d'énergie. Est-ce que le transport en commun est assez efficace pour les gens qui n'ont pas de voiture? Ça dépend vraiment de t'es où. Si t'es près du centre de Montréal, près des lignes de métro, des principaux axes d'autobus, ça va bien. Pour les gens qui sont en banlieue ou qui sont plus loin, il y a toujours les trains de banlieue, mais les horaires sont largement insuffisants. Donc, il faut investir plus dans le transport collectif. Oui, j'ai une voiture. Effectivement, j'en ai eu besoin très tôt quand les enfants étaient jeunes, comme j'étais une maman plus seule, il fallait que je m'occupe des départements très rapidement. Donc, c'était vraiment plus facile d'un point de vue organisation de la vie d'avoir une voiture. Alors, je prends l'exemple de ma fille, ma plus vieille qui a 16 ans. Elle s'est toujours déplacée avec nous en vélo, en transport en commun, à pied. Et là, elle a 16 ans, sa mère lui dit « Bon, bien, tu vas suivre ton permis de conduire. Tu vas prendre tes cours pour avoir ton permis de conduire. » Et ma fille, elle dit « Bien, pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, mon permis de conduire? » Nous, on n'a pas d'auto, mais on ne conduit pas souvent. Elle, c'est complètement, c'est un concept presque extraterrestre pour elle, l'idée de conduire une voiture. Parce qu'elle se déplace à pied en vélo, en transport en commun. On habite Montréal. Et elle n'est pas la seule. En Amérique du Nord, les jeunes prennent de moins en moins leur permis de conduire. Cette rencontre démontre qu'elle est plus écologique et plus simple qu'on le pense. Par exemple, les transports en commun sont de plus en plus efficaces, ce qui donne la possibilité aux générations futures de passer ou non leur permis de conduire, sans toutefois être limitées lors de leur déplacement. Notre rencontre avec Steven Guibault aidera plusieurs à faire attention aux gestes qu'il pose au quotidien, tels que prendre sa voiture, car ils ont un impact plus important qu'on ne le croit. C'était Alex Nanfortin pour le Cégep Régional de la Naudière à Terrebonne.